C'est parce qu'on voit que les trois joueurs sont en bas de zone. Pourquoi? Parce qu'en entrée de zone... Oui, OK, d'accord. On le recule, on va voir, parce que le joueur, rien, il n'y a pas de jeu à faire. Mais à la place de niaiser, d'essayer de déjouer quelqu'un, d'essayer de déjouer deux défenseurs, ou de ralentir à la ligne bleue, on va le voir ici, il va regarder. On commence à jouer tout, effectivement, on attaque, on amène la rondelle à fond de territoire. Regarde, puis qu'est-ce qu'il y a les trois au fond? Donc, un, deux, trois, gardez un, deux, les Gallagher, puis là, on se retrouve avec quoi? Les trois joueurs en bas. Et c'est surtout un bel exemple de ce que les Canucks faisaient, qui nous font but. Ils donnaient du temps aux Canadiens, alors que là, ils sont vraiment... C'était contre Pâques, le Canadien n'a pas d'espace. Mais c'est parce que la raison, pourquoi c'est comme ça, c'est parce qu'ils se sont fait absorber en bas de territoire, parce que le Canadien est allé en bas de territoire. Si tu restes en haut de territoire, ils vont être en haut de territoire, tu ne peux rien créer en haut. Alors, tu les attires en bas en premier pour utiliser en haut, ou si tu n'es pas capable de utiliser en haut, au moins la rondelle est à 200 pieds de ton filet avec du momentum, puis de la protection de rondelle. Et avec les yeux d'un ancien défenseur, une équipe qui amène bien la rondelle profondément, ça te permet d'inclure tout le monde en travail offensif. Fait qu'une fois que tu l'amènes dans le coin, les défenseurs peuvent devenir une option. Donc, tu crées des options parce qu'il y a plus de joueurs qui sont inclus, qui peuvent t'entourer, avec lesquels tu peux menacer offensivement. Que si tu essaies de faire ton jeu à la ligne bleue, tu es isolé, tu es seul. Si tu as juste un joueur en support, le but d'acheter ce temps-là, ou de bien placer la rondelle à la vitesse, c'est d'être capable d'inclure tout le monde. Je me trompe-tu, Bruno, en allant, puis Guy, en amenant la rondelle en bas de territoire, tu forces un pivot du défenseur défensif. Lui, il s'en va jouer dos au jeu. Tu vois, il est rendu face à la bande. Tu ramènes des rondelles sur des attaquants qui, eux, vont attaquer les flets, donc qui sont dans le dos du défenseur qui défend. Fait que tu aimes bien mieux ça qu'un défenseur qui recule, puis qu'il y a tout le jeu devant lui. Oui, puis honnêtement, ce que ça fait, c'est que ça fatigue l'adversaire, ça fatigue les défenseurs. Puis on le dit, Bruno, tu l'as entendu une des milliers de fois, comme de l'entraîneur, make them turn, make them work, make them go get it. Alors tu veux que les défenseurs tournent continuellement, parce que quand ils les arrêtent à la ligne bleue, c'est facile, là. Revirement, tu n'as pas besoin de la défendre dans ta zone, là. Fait que là, tu sautes ton énergie, puis tu es en transition, tu es à l'offensive, mais quand tu es pris à tourner, à te faire frapper, tu es obligé de batailler dans le fond de ta zone, puis là, après ça, une deuxième bataille, puis une troisième bataille. Il y a une autre niaiserie, tu es encore pris dans le fond. Tu viens que tu épuises l'adversaire offensivement. Puis c'est là que le Canadien était bon. Moi, quand je l'ai trouvé au début de l'année, avec leurs quatre lignes et la vitesse, premier sa rondelle, épuisant l'adversaire. Écoute, il te fatiguait, je l'ai vécu l'année dernière, c'était l'enfer. Et c'est là où tu disais aussi quand Byron et Drouin se sont blessés, ça a fait mal à l'équipe, parce que c'était des joueurs, justement, qui étaient rapides, puis qui appliquaient la pression constamment. Ce soir, Byron, c'est le seul sur une base constante qui le fait. Tout à fait raison. Il est seul. Valérie, Facebook Live. Oui, bien, écoute, le Facebook Live ne fonctionne pas pour le moment. Je suis quand même sur mon Twitter, si vous voulez aller sur le Twitter d'un autre angle, parce que oui, je peux prendre vos questions-là, mais j'ai quand même deux questions qui n'ont pas été répondues, et je veux vous les poser absolument, parce que ça fait partie de l'objectif, donc des missions. Justin Beauchemin, est-ce qu'on aurait pu obtenir plus pour Nate Thompson, selon vous? Bien là, c'est dur à dire. Parlons un peu d'échange, on va parler de Kavalchuk et de Thompson. Je ne suis pas dans les bureaux, dans ce qui se passe. Mais d'abord, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? C'est un choix de troisième ronde qu'on a eu? Non, parce qu'un choix de cinquième ne va pas venir remplir ce que Nate Thompson peut faire pour le Canadien. Ça donne une option de plus. La preuve, il y a une équipe qui est venue le chercher. Il y a une équipe qui est dans la série éliminatoire, qui va aller loin en série éliminatoire, qui sont venus chercher Nate Thompson. Il y amène beaucoup à une équipe. C'est des équipes qui sont dans des places différentes entre les Flyers et le Canadien. Et pour le Canadien, c'est un moment où, je pense, Evans en est un, entre autres, sans dire qu'il va remplacer Nate Thompson. On en parlait, mais tu as des jeunes qui sont prêts. Là, tu te dis, ça se peut que je le perde à la fin de la saison. Et dans mon plan futur, il ne fait pas partie de mon équipe. J'ai des joueurs qui vont venir remplir ces rôles-là, qui vont prendre ces places-là, ce temps de glace-là. Bien là, tu vas maximiser, tu vas chercher un choix de cinquième tour avec lequel tu peux aller chercher autre chose. Mais tout est sur le marché, tout est sur la demande. Il y a combien d'équipes qui venaient cogner à la porte pour Nate Thompson? Et c'est sûr que je n'aurais pas été surpris qu'ils partent pour un choix de trois. Et s'il y a trois équipes qui se battent pour exactement ce genre de joueur-là, ça n'aurait pu monter plus rapidement. Mais la vraie que ça fonctionne, c'est qu'il y avait peut-être un 4, un 5. Puis à un moment donné, tu penses, tu attends un petit peu. Puis là, tu n'as coupé, oups, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus parce qu'ils sont allés chercher autre chose. Ils sont allés chercher autre chose qu'ils voulaient plus ou moins cher. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un échiquier, ça bouge. Ce n'est pas statique. Ce n'est pas ça que d'une journée à l'autre, ça change très rapidement, surtout quand ça commence à débouler. Et comme à le choc, parlons-en un petit peu, c'est Mathieu Marrette qui pose la question. Parce qu'on en a parlé beaucoup aussi en conférence de presse hier. Je sais que ça a titillé plusieurs journalistes dans le sens où on... Est-ce qu'on aurait pu obtenir plus? Oui, c'est ça. On aurait pu obtenir plus. Je ne comprends pas. On a moralement décidé de faire un peu la paix avec lui. Je ne comprends pas que ça titille des journalistes ou titille des partisans. On va vous expliquer assez rapidement. Si on lit entre les lignes de ce que Marc Bergevin a dit, il n'y avait pas supprimé d'avoir un 3 avec conditionnel que ça devienne un 2, moyennant les performances de l'équipe en séries natoires. Mais ce n'était pas une équipe que Kovacic voulait aller jouer là. Un. Deux. Le Canadien ne fait pas juste une fleur à aller à Kovacic. On n'est pas dans le bureau. On ne sait pas quand il y a eu le gentleman agreement à la signature de Kovacic qui a accepté de prendre un contrat de Ligue américaine de hockey pour qu'on puisse éteindre son contrat si ça ne marchait pas. S'il n'y a pas eu un... Si ça ne marche pas, toi, tu m'assures que tu vas éteindre ton contrat. Puis moi, je t'assure que si ça ne marche pas avec nous autres, moi, je vais t'envoyer dans une équipe que tu veux y aller. Et toi, tu as l'air bien d'accord avec toi, Guy. Ça, je ne sais pas non plus. Il y a eu un 3 garanti au lieu d'un 3 peut-être qui pourrait devenir un 2, ce qui est très bien. Et c'est-tu quoi aussi que le Canadien a fait? JP Barry, c'est le représentant d'Ilya Kovacic. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que JP Barry, avec tous ses clients, peut dire que les Canadiens vont te traiter de façon royale. Ça, c'est faire de la business. Ça, ça va loin. Tu vas à des donuts dans la vie, tu veux que le monde revienne manger tes donuts puis tu veux qu'il y en parle aux autres. Bien, surtout à Montréal. Surtout avec le marché de Montréal, parce qu'on sait que souvent, il y a des joueurs qui sont friables. Il n'y a pas juste une fleur à... Marc Bergevin, là, il a laissé une bonne carte de visite à JP Barry. Moi, le chapeau Marc Bergevin, il agit avec respect, il a tenu sa parole fort probablement. Moi, je pense exactement comme toi. Puis non seulement ça, il a encore la possibilité, parce qu'il l'a bien traité, de pouvoir le revoir cet été. Cinq fois. J'ai sorti toutes les fois où Ilya Kovacic, dans son point de presse, de 6 minutes, a dit « Je vais revenir, c'est pas un au revoir ». J'ai sorti cinq fois qu'il l'a dit. Bien, on l'espère tous, parce que ça a bien été, puis on l'a mis au revoir. Oui, puis c'est pas lui, les ramifications, avec tous les chums à lui, tous les gars de la maître. Oui, c'est ça. Tous les Russes, Romanov, Romanov qui s'en vient l'an prochain, tu voudrais-tu qu'il revienne Romanov avec Kovacic, qui dit « Viens-t'en à Montréal, tu vois ça, c'est choc ». Je dois vous arrêter, messieurs, dames, parce qu'on doit aller à la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.